Je pense que c'est toi envie de rentrer chez moi là, on sent que c'est là ! C'est parti ! Je vous demande de vous ! Je suis aussi une personne ! Je suis aussi une personne ! Je suis aussi une personne ! Je suis une personne ! C'est parti ! Tu vois, j'ai fait un petit roudiment de japonais un peu ! Tu veux savoir ce que je veux dire ? Tu peux lui donner 7 verres d'eau ! Je te dis 7 verres d'eau ! Après il m'a dit, tu sais que t'es beau gosse ! Je lui ai dit, mais c'est toi qui es beau gosse ! Moi je sais que Koi, ils ont joué 5 fois depuis Rostoption ! Ils ont joué 5 fois... Il a... Ils sont en 3 wins de lui ! Les mecs de G2, ils vont être rage ! Du coup mon pronostic était bon ! J'avais dit 2-1... 2-1 G2 ! Ok les gars, là c'est parti ! On prend un warm-up ! On est 2 heures avant le match contre Cyclops ! Le vélo 3 de la première journée du 6 ! On va rentrer ! Tu es quoi ? Tu viens dans Freezer ou pas ? Non, je viens ! Il y a celui de Bayes qui a Freezer ! Bridi, tu peux pas te trapper à l'envers ! Ok, ok ! Du coup là, on est dans la practice room ! Qui est toujours dans l'hôtel ! Et c'est là où ils font toutes les pracs, les entraînements en vue des matchs ! On a toute l'équipe qui est ici ! On a l'analyste, le coach ! Tout du long de la semaine, ils vont s'entraider ici ! Juste avant les matchs ! Et même practice quasiment toute la journée ! Même les day off ! Vous practicez les day off ou pas ? Il n'y a pas de day off ! Il n'y a pas de day off ! Ok, il n'y a pas de day off ! Vous avez compris, il n'y a pas de day off ! Il n'y a pas de day off ! Il faut parler des BDS ! Ok ! Ils ont gagné les majets et je crois qu'ils n'ont pas gagné dans 6 mois ! Ils sont facilement un favori ! Il y a beaucoup de gens qui regardent leur leur ! Mais le pressure est au niveau des tâches quand vous êtes sur le haut ! Heller, tails ! Je sais pas ! J'ai pas de taylor ! Taille ! Ça marche bien ! Ça marche bien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yo, le match contre Cyclops va commencer dans quelques minutes. BO3, n'hésitez pas à venir nous supporter sur le stream qui vient sur celui-là. Ici. 2v2, maintenant, tout va jouer dans les dix dernières secondes. La décale d'Anyton. On arrive au niveau de la porte de ces présentoires. Le duel, il est important. Brittany va prendre de longs dégâts. Annyton qui va pêche, mais il est complètement tendu par Sheiko. Sheiko, on va planter du côté de Souzisi, mais non. C'est Bridey qui va en terminer. Vous avez vu le premier round ? Non, c'est l'attaque. Non, c'est l'attaque. Non, c'est l'attaque. J'ai passé deux minutes. J'ai pris un chill. Et on a gagné un round. Il y a un round qu'on a perdu. On a été trop lent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a voulu accélérer le jeu pour exec, c'est là où eux nous ont pitté. Est-ce que c'est ce qu'on a vu ? Comment ça parlait de border ? Non, ouais, c'est très gentil. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont peur. Du have as a man advantage, et they're making sure that it's tricky for them to dig their way through. Bride sees the first fight, takes it, doesn't see the second, and we will see the third. Non, c'est la col, c'est... Rien qu'il y a déjà dans la col. Beaucoup de hags. On va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. Défense. Le drag ? 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 The cover, the drop. Suzusi with a wide swing. Bride, with a deep dive into the site, looks for the first fight, can't find it, can't find the second. And we see... St-Ross felling the French Giants and suddenly positioning themselves in a very good place in this group. in a very good way. On va regarder les deux maps, voir nos erreurs, parce qu'on a beaucoup. On va recevoir les voicecoms aussi. Il y a des passages qu'il va falloir écouter, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais même pas comment... Vous arrivez à gagner ou perdre des rondes avec une com comme ça des fois, en plus du bruit du jeu. Des fois, c'est inaudible et tout. Première journée, premier match aujourd'hui contre Cyclops. Première défaite. On est rentrés dedans au début et derrière, on a eu plusieurs petits soucis. On n'a pas fait le taf. Clairement, on n'a pas fait le taf. Et là, il faut qu'on prépare Oxygen pour récupérer quatre nouveaux points. Cyclops, c'est quasiment... Ils ont reproduit à 90% ce qu'ils ont fait ? Ouais. Pour moi, on perd sur nos choix, que ce soit en attaque, mais ça, on regardera vite fait si vous voulez. Parce qu'en vrai, moi, comme j'ai dit, la plupart du temps, je suis en couple, donc je n'ai pas pu trop voir, etc. Mais après, en défense, on perd sur le choix des défenses qu'on fait le choix. Pour moi, c'est normal, hein ? Mais parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Adaptation, c'est simple. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Impossible. C'est pour ça que je t'ai dit, si jamais il push, tu n'as pas ça parce que tu vas le montrer comme moi. Là, on a la conversation de ce qui s'est passé aujourd'hui. Après, cette conversation-là, elle est clos et c'est dans un but d'amélioration pour le match des deux ans. Donc, est-ce que oui ou non, vous avez des choses à vous dire ? Et ensuite, après, on passe. Attention. L'épineau, tout à l'heure. Vous avez déjà du coup, c'est de l'expérience. Il va y aller sur le biel. Vous allez partir sur le biel. On arrive, ? On se voit 20 minutes. Ouais. en train de débriefer un peu de ce qu'ils vont faire contre Oxygène, donc là c'est le deuxième jour donc il faut absolument gagner ce BO3, donc là il se chauffe un peu, il parle un peu de Stratéco et puis on verra ce que ça va donner. Oui, donc de toute manière, il ne faut faire que de la date. Tu n'as rien ? Genre c'est gros pour le total. Surtout que tu sois pas en retard sur ta ligne de top pour les fenêtres brûlées et tout ça. Est-ce que tu veux dire ? Je me suis demandé si c'est un jeu. Du coup, hier, petite erreur de part, comment vous avez découvert le match ? Alors, ce premier match de CYC, c'est un peu compliqué, le temps de rentrer dedans. Surtout que CYCLOP, il y avait un nouveau joueur qui jouait très agressif. Je trouve que de base, CYCLOP, c'est agressif, ce n'est pas forcément le playstyle qu'on préfère. Donc ouais, le match est compliqué, on perd, on récupère quand même un point, ce n'est pas si mal, ce n'est pas ce qu'on roulait. On a pu discuter le soir en équipe, tous ensemble, sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, voir des erreurs afin de préparer Oxygène. Et donc là, bon bah, on est reparti pour un nouveau jour, on va tout donner pour aller chercher CYCLOP. 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 Magniek. CYCLOP. 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 Oh, il est tellement très près. Waouh ! C'est l'inventeur, c'est par qui qui arrive. J'ai peur, mon frère ! Amouh, tu vas regarder la map, il y a couvert le marteau. C'est l'inventeur, regarde, tu ne sais pas quoi avant-y, frère. C'est qu'un autre point avant-y, frère. Mais ça, c'est que... Non, mais t'es le coup ici ! Ne me traite pas, c'est moi. Par contre, je suis le coup ici. Personne n'aime faire ici. Si tu veux gagner le B.O. 3 et récupérer 3 points, il faut qu'on me reset mental. Non, en fait, ton truc, c'est que là, tu parles, tu dis à tout le monde, vas-y, on tue la merde, j'ai amusé... En fait, moi, dans ma tête, je suis super réceptifiant à ça, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de prendre le plaisir de mettre une brataille. Je fais ce que je veux, alors donc on va perdre. Donc, tu vas être content, on va perdre, t'aimes perdre ? Ah bah non, pas du tout ! Mais non, vraiment ! Vraiment, arrête ! Juste arrête, arrête, t'es tu ! Il faut qu'on reste le mental, ok ? Ok, bah tant mieux alors ! Et bah alors, on parle pas de trucs négatifs, dis qu'il y a des trucs positifs, tout ira après. Ça marche ! On a joué, on a piqué notre map, on la win, ils se piquent leur map, ils l'ont win, et maintenant, c'est la decider. Et, gros coup de chance pour nous, en fait, j'ai une chance, c'est que la decider, c'est notre meilleur map. Et en fait, qu'on tout donne pour win le match, genre, genre, c'est... Là, on se donne à fond, on gagne le match, c'est un P.O. 3, le pute à la fin, c'est de gagner le match. 13 secondes pour pouvoir compléter ça, et, encore une fois, Foxe... Oh ! Oh ! On va y aller, les gars, on est à la maison, on le remonte chez nous ici, ok ? Allez ! Brine, déjà le dernier player, pour BDS. Overtime, c'est tout mais probable maintenant, et il essaie de finir, peut-être pas juste, Foxe ne doit pas jouer, c'est agréable ou pour le plan ? C'est agréable ou pour le plan ? C'est agréable ! Et BDS est en train de finir ! C'est agréable 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 ! Salut à tous, c'est Hélène, on sort à peine de notre match contre Oxygène, Oxygène, du coup, sur un P.O. 3, en pool, on vient de gagner 2-1, sur un très beau clutch de privé à la fin. Je suis très content de l'équipe, on a vraiment un meilleur comportement aujourd'hui, en équipe, on a su mieux jouer, etc. Et puis voilà, on a les 3 points qu'il nous fallait, on a vraiment mieux jeu qu'hier, c'est le Finestep. On sait qu'on va encore s'améliorer pour élever notre niveau de jeu, parce qu'on est au système national et au système national, on ne peut pas s'en mettre le mal joué. Donc voilà, merci à tous pour le soutien, et je vous donne rendez-vous demain, et après-après-demain, pour les deux derniers matchs du coup. C'est vrai ? Les gars, venez ! On arrête de jouer border et je vous vis là ! Mais non, on fait ça ! Par pitié ! Et je voulais tellement vous dire, il faut le retake au top et les baiser ! Vous aviez tellement clean le round trop bien ! Il restait juste en se mettre là, c'est tout ! On a trahi se battre et s'insulter, mais tranquille ! J'aurais bien voulu dans ça ! J'aurais 100% gagné, frérot ! Oh non, je crois pas ! En gros, j'étais plus énervé que toi ! En fait, plus tu parlais, plus tu m'énervais ! Je t'avais pas vraiment de me déshabiller, de mettre torse nu, frérot ! Vous savez que l'osman, il est bien à l'aise, il est bien à l'aise ! T'as gagné la bagarre contre ça ! Avec son viseur à l'entrée là, vas-y ! C'est bon ? Tu veux encore des vidéos, c'est ça ? Ouais ! J'ai pas saoulé ! Des prix pour aujourd'hui, Renzi ? Ouais, tu pars quand même, bien sûr ! Comme jamais ! Jamais ! Oh ! Oh ! Il y en a un, il m'a serré la mort, je crois qu'il a jamais vu une haute de ma vie ! Nous sommes dans le thicc de Day 3, et Group C a été délicaté de voir. BDS perdant plus tard, mais comment vont-ils faire aujourd'hui ? Nous n'avons pas le tir, nous n'avons pas le tir, nous respectons les gars. Nous avons perdu trop de temps pour les deux premiers matchs. On a fait trop de temps pour les deux premiers matchs. Bride in, takes out the Kaïd, et pivots. C'est magnifique. Lovin, c'est bon, c'est bon. Flashes pour Maïa, mais il se blinde. Il se blinde. Il se blinde. Il se blinde. Il a lâché la paix parfaite. Il a vu le goût de la paix parfaite. Je ne suis pas vu la dérapie. Il a vu le goût de la paix. Vila, il a essayé la paix. Vila, c'est juste dans la tête pour moi. C'est pas le cas, je dis ça. On est bon dessus. Moi je vous l'ai dit. On est vraiment bon dessus. Chaiko, looking to the right, but he's to the left. Running out of time. He'll swoop around. Mais Reis is prepared for it. That's as close as it gets. Ren Shiro has patience, but they will just slowly close in on him and test his reflexes. He doesn't miss. A flawless end to the map. And the last one can take their own map. 7-4 over BDS. He can still make some serious noise and he does just that. Ren Shiro with two. Suddenly, it's Loban in a 1v2. And as he drops, there's two separate players from BDS who can make something happen. They won't expose themselves. He's only got 11 seconds left. About the same amount of HP that he has. And Dash does not let it go on any longer. On the left. C'est trop facile, les gars, trop facile de dire après avoir discuté d'un veto, après l'avoir refait, de dire on n'aurait pas dû, etc. A partir du moment où il y a une personne qui dit non, on en discute, les gars. Pourquoi ? Donc là, c'est ça, quand je vous dis, les gars, on est une équipe, il faut réfléchir ensemble, penser ensemble, tout faire ensemble, c'est à chaque étape, les gars, au veto. Avant le match, pendant les matchs, tout le temps, les gars, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La mentalité était OK, mais à part moi, Brian, quand tu veux, quand on discute, etc. en round, et qu'il fait, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Moi, dans ma tête, heureusement qu'on est en match et qu'on n'est pas en game, tu dis ça, je dirais minimum deux fois par map, ce sur Sky. C'est pas confiance, on est pas comme au match, c'est sûr et certain. C'est sûr. Dans quoi on se fait de confiance ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est trop, on se rend trop à la tête entre nous et tout, genre, j'ai l'impression qu'il y a de la peur. J'ai l'impression qu'on n'est plus une équipe, en fait, simplement, un peu déjà. Bah, moi, en vrai, j'ai des hacks de fou sur Sky, sur le village, j'ai des hacks, les deux fois, les deux fois, les ones. Après, on commence à faire de la merde, et c'est parti en couilles après ce moment-là, et ça m'a dégoûté, j'ai des plus hype même après qu'on gagne les ones. J'étais là, en fait, des petits trucs comme ça, genre, qui sont passés à un coping, on n'apprend pas à lui, on perd deux maps de liquid en finale pour ça. On perd border de Sonic pour ça. Tu es frère comme ça. Et j'en vois, quand j'ai eu ça, j'ai fait... Au final, peut-être la map, on peut pas la gagner, tu vois. Tu vois, je meurs de dos, ça gueule dans ma tête, j'entends en plus blablabla, 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 blablabla. Attends, j'ai juste deux ombres, tu vas me dire exactement qu'il y a deux zéros. Bon, allez, écoute. Bah non, frérot, moi, pour les rangs, il faut les win. Ouais, moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi, là, zinxé, là. J'ai pas envie de rentrer chez moi avant le vin, là. Moi, si j'avais pas, tu rentrais le vin, je rentre le vin. En fait, quand le club, quand ça commence à partir en tout cas, ça gueule, moi, j'aime pas, tu vois, genre, là, j'ai fait que tu gueules, moi, j'aime pas, tu vois. Eh bah, moi, je suis obligé de gueuler, il faut que ça s'en foule, là, bref, tu vois. Je veux bien, tu vois, je veux bien que je regarde tout cas, il y a la hype et tout, tu vois. Mais je trouve, tu vois, il y a une façon de dire les choses. Les gens, quand ils jouent contre nous, ils se la tolent. Ils se la tolent, les gens. Je suis désolé, mais moi, je suis persuadé que le cyclope qui a joué contre nous, c'est pas le cyclope qui a joué contre Astralis. Ils sont persuadés. Et nous, nous, à côté de ça, on n'élève pas notre niveau. Voilà, donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Je pense que, de manière générale, il y a trop d'égo depuis le Major. On est champions de Major, certes, mais ça ne doit pas nous permettre de jouer pour sa gueule. Genre, je veux bien que tu sois très fort et tout. Pour moi, je te dis, tu es incontestablement le meilleur jour du monde, je te dis. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que toi, tu as des facilités à pic des gens, ou parce que tu te sens hyper bien, parce que tu es mentalement, tu es OK. Genre, il y a tout qui va bien, tu te sens à l'aise, que c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Et le truc, c'est que quand, des fois, tu fais des remarques ou des trucs comme ça, genre dans les gars, et je pense que tu ne t'en rends pas forcément compte, ça fait un peu mal au cœur, tu vois. Moi, personnellement, des fois, ça me fait mal au cœur. Parce que je suis là en mode, je me pose la question des fois, et je me dis, mais est-ce qu'il a encore confiance en moi de toi ? Est-ce qu'il a confiance en moi de ton kiné ? Est-ce qu'il a confiance en moi de ton pote ? Est-ce que, finalement, il n'est pas en train d'essayer de me reprocher des trucs ? Est-ce que vous pensez qu'on est l'équipe à abattre, parce qu'on est les gagnants du majeur ? Oui et non, pour moi. Dehors, parce qu'il y a ce trou du cul. Tout le monde veut gagner contre lui. Déjà, il y a des fanboys sur Twitter. C'est clair ? Réalisé, ton avis sur les années de majeur ? Bah, c'est la malécution de chez quoi, quoi ? Pour moi, on n'a rien gagné. Genre, dans ma thèse, on n'a rien gagné. Genre, je vais majeur. Quand je viens à la compétition, je me dis, c'est comme si on n'avait rien gagné. Oh, vraiment ? Je suis Brian, Hélène Stéphici. Je suis Rainbow Six Siege Profissional Player. Je suis Théo Lickifak Mariano. Je suis 19 ans et je suis Rainbow Six Profissional Player pour Team BDIS. Pouvez-nous essayer encore une fois ? Oui, je suis Théo. Oui, je n'ai pas d'espoir de ça. Tout le monde n'a pas d'espoir de ça. Le mec... Merci, guys. Oh, we got a series for y'all today. BDS versus Astralis. Et ces teams are fighting to not be in the lower bracket. I feel quite confident. I think we got the map banks and the map backs that we were expecting and that we wanted. Donc je suis très heureux avec ça. Nous nous préparions autant que nous pouvions pour autant que nous pouvions pour nous réviser. Et la confiance est bien après l'année dernière. Nous pouvions récober mentalement, je pense. On a l'air, 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 on a l'air. Aaaaaah!! Phone calls come through, grenade, just bounces the right way, and that's going to be an injure. Pressure's come underneath on Pillars as well, Efak gets in a fight, somehow finds one. Shuttle steps back in and suffers the same fate. It's going to be another one going through from LigaFag, that's a triple kill from him, all from the same room. On sait qu'il y a un 4 pour Renshiro qui tombe. Allez, c'est super les gars. Allez les gars, on continue, on lâche pas les gars. On sentrez, on sentrez ! Mon ronc craque, ça va être une carte. Si on fait un move à gros et tout, on sent tout ça. On est un joueur quand on joue comme ça. Il faut rester 15 minutes. Astralis n'est pas offert de rien. Il y a des engagements à la top of the white. Il y a un rotate qui vient. Il y a un moment de temps à placer. Et on va à 3-3 match. As I come through, Shaiko takes one more. Et ça veut dire qu'il y a une situation de 2-on-5. BDS sur Series Point, avec deux plus à trouver. C'est la 4e pour Shaiko. Il y a juste un autre et un Shaiko ace sur la fin de la tournée. La première map s'est très très bien passée. On a très bien joué. On les estompe à chaque fois qu'ils voulaient faire un move. On était là pour répondre présent. Ça s'est un peu moins bien passé sur Oregon. On va regarder la boîte pour régler les détails qui n'ont pas fonctionné cette fois-ci. Et après sur Bank, de manière sérieuse, on a fait quelques erreurs. Mais on arrive à mettre la map et c'est essentiel. Premier match des playoffs contre WCTM. Un gros BO3 qui va commencer dans à peu près une heure. Ça va être chaud, c'est le fight pour l'upper braquette. On va suivre ça. C'est parti, let's go ! Aucune pression à avoir. On sera le meilleur que eux parce qu'on est le meilleur que eux. Parce que vous êtes le meilleur que eux individuellement à chaque fois. S'ils êtes le meilleur que eux. S'il y en a un ici, il y a un d'autres qui nous fait savoir maintenant. On peut les gagner autrement. On peut les gagner en carrière. C'est juste que théoriquement, on découvre ici leur projet. C'est juste pour ça. Un, deux, trois, trois ! Un, deux, trois ! Merci, 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 merci ! Allez-y, ciao ! C'est un peu trop tard. Julio va voir la porte et c'est le ballgame sur cette round. Allez-y, parlez-vous à l'exec. Allez-y, parlez-vous à l'exec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Qui est-ce ? Un pick onto Efak from Blue, et c'est KZ qui s'enlève le deal. Qu'est-ce qu'un impressionnant par W7M pour cap off Clubhouse. Je veux dire, c'est leur map. 6-2, ils ont perdu, je crois que c'est fini. Ils ont gagné 6-2, les gars. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont été plus forts. Ils ont gagné parce que nous, on a commis des erreurs. Et on commet toujours les mêmes erreurs. Donc là, quand on va sur café, le même état d'esprit, les gars. Le même état d'esprit. Si on peut les couler, on les coule, les gars, OK ? Mais ça sert à rien de s'énerver. Si on s'énerve, ils ont gagné. Diffuser goes down from Breed A. KZ reads that wrong. But down goes Breed A as well. KZ on the best. He sure got two kills. Alems knows that he's nearby. There goes the Nitro Cell and Alems makes it. He's so easy. They know exactly where he is. He's trapped and they'll ice him. W7M, a massive victory over BDS. The French squad will fight now through the lower bracket. Et la réussite ? On a eu sur club ? Et café ou la pêche ? Moins deux ou moins trois ? Et le travail que je faisais en tri, forcément leur invite était beaucoup plus facile. Je crois que c'était... C'est à la pleine. En fait, c'est à la pleine. Si on donne un pot, les gars, c'est ça qu'il faut leur montrer. Vous avez beau être des géants dans vos matchs, vous avez beau nous baiser parce que vous pensez que vous êtes plus près de nous, mais nous, on est une montagne, on est infranchissable. C'est moin' top. Un de les plus grands joueurs que le game a jamais ne peut pas battre l'un des plus grands joueurs. C'est toujours... On ne leur offre rien ! On ne peut pas battre, mais le gars, c'est quoi ? Pas de 9 points ! On y va dans une sorte de... Ou du Camille ! Vraiment, c'est très web service. On attaque, il faut faire du nip, ils m'offrent tous les groupes De toute façon, on est cassé le club On a pas besoin d'avoir un nip Oh my god ! C'est duré pour le 3rd, pour décider qui va retourner à la maison. Il est survivant, Bridei, qui prend la Lugonis, c'est le premier swing, Bridei, qui tourne le 3rd. Maintenant, avec un autre pour Shaiqo, et un dernier dernier, BDS. Le seul truc qui est servi, c'est un peu de pain par Lugo. Une réponse à l'arcade, c'est le seul qui reste, mais non... BDS. Lugonis ! Lugonis ! C'est bon ! Le recent major swings versus Liquid ! Oh, c'est bon ! Vous voulez nous biser, nous ? Pour moi, on bat le village aller. Tu veux le voir sur un oreigon ? Oui, pour moi oui. Et la dernière fois, ça se joue entre nous, à ban, border ou oreigon. Ça dépend de ce qu'ils ont au pic. Ça bat le petit bit-bar, on la ban. On bat le bank, on bat le bank border. Parce qu'à cette époque-là, ils travaillaient pas encore. Regarde, regarde, je te présente toutes les teams. Alors oui, tu me diras que je suis chez-dessus. Peut-être qu'une des seuls qui ne sait pas chez-dessus, c'est lui. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'est lui, c'est lui. Je ne sais pas. Non, on va pas s'appeler. On gagne. notre aventure contre MNM, c'est un match piège, parce que c'est une équipe qui nous connaît très bien mais c'est aussi une équipe qu'on connaît très bien, on les a battu lors des finales européennes mais ils sont dans un bon moment où on va pas falloir négliger le fait qu'ils peuvent répondre présentement pendant ce match les Dichyotov seules le deal, et MNM lock-in à M1, le fin de la régulation il ne tient pas de grenades pour essayer de s'envolver, une démonée, une démonée, une démonée, un démonée, un démonée, un démonée, un démonée, et un démonée, et un démonée, et un démonée, et un démonée. le démonée, il ne peut pas avoir un démonée, sur le démonée, mais ça va pas. BDS, c'est plus de plus d'une troisième map, avec un perfect 7-0 En leur poquet Un grand boon de l'honneur Il a juste un petit peu de smiley face Le deuxième à l'autre ... Pas vraiment à l'aide Renshira a bien un coup Il va se délager Il va falloir le temps Et il va pouvoir prendre le tyrant, M&M ne peut rien faire dans le bâtiment. Renshira, encore une fois encore, stepping up, strike-less, BDS, flawless round. C'est parti, c'est parti. Enfin, enfin ça se termine ce jour, frérot, je suis arraché, on est tous arrachés, fatigués. Là, à la fin de la game, j'avais des petites tournées et tout ça. Donc ouais, enfin. Et en plus, on gagne, donc. On a la main, 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 on a la main. Spiff get's one, gets Shiko, they're gonna break open, the back end of China, get that covered, seeing if they can get the cover down on the kit itself, the LEMS, they're swinging all over the street, and that is Astralis. On ne s'est pas au max ! Certes cette vie là, je comprends qu'il y en a qui ne sont pas là avec la map, qui sont un peu en dessous parce que c'est pas notre map, pas de soucis. On s'en bat les mains. Maintenant là, club team. Club team les gars, on doit tout donner là. Si on peut 7-0 encore, les gars, on 7-0. C'est l'objectif, les gars, le pro m'en donne. Voilà, je t'avais dit ! Vas-y toi là ! Empeche du quoi ? Aide ! Fait ! C'est sûr qu'elle est là, oui ! Ouais, tu m'aurait qu'à moi ? Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour les deux ! Non ! Allez ! Allez ! Ça va bien ! C'est parti les gars, merci très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci à tous de vous avoir suivi pour ce 6e Meta Channel 2023 et on se retrouve à la reprise de l'EUL pour repartir de plus belle. On se voit bientôt et on vous fait tous des bisous. Bye.